Ok, bien, bien, bien. Oui, on peut commencer. Alors, peut-être Luigi peut introduire un peu la dernière question. Il y a une première intervention ? C'est après le tableau. Vous savez que Taton, qui a été une très importante historienne des sciences, a fait un inventaire chronologique des œuvres de Lagrange. Et j'ai pris, pour commencer la réflexion sur Lagrange, après Lagrange, les éditions qui ont été indiquées par Taton. La théorie des fonctions analytiques, le dernier ouvrage, Pariot-Vivant, la deuxième édition, Pariot-Vivant-Lagrange. On commence avec la mécanique analytique, le deuxième volume. On a déjà entendu parler un peu de ça. Peut-être on a des interventions. Pierre nous a dit quelque chose. Peut-être il va ajouter quelques autres choses. Et c'est de l'arithmétique politique. Ça, ce sont des petites choses que Mme Borgato peut-être peut-être nous dire quelque chose de ça. Et puis vous savez que les ouvrages de Lagrange ont été traduits en allemand. En allemand, trois tomes à Berlin, par les soins de Krell, en 1823-1824, après la publication de Cauchy, de l'analyse algébrique de Cauchy. Le traité de la résolution des équations numériques a été publié peu avant les démonstrations d'Abel et la théorie des Galois. Ça est notre sujet de réflexion. Peut-être M. Chabert peut nous dire quelque chose. Peut-être que c'est ce volume-là qui avait été étudié par les gènes galois. La théorie des fonctions analytiques a été réimprimée en 1847. Ça n'est pas une chose étrange. Il était encore le texte des références pour les études de mathématiques en Italie, par exemple. On étudiait encore 30 ans après Cauchy, aux universités, sur la théorie des fonctions de Lagrange. Et puis vous avez les éditions des œuvres de Lagrange. Elles portent des problèmes. Par exemple, si vous essayez de voir les mémoires que j'ai citées, pour voir les accents à la place des D, sur D, sur D, sur D, sur D, sur D, sur D, et vous voyez qu'on a plusieurs mémoires de Lagrange qui sont écrites dans les œuvres avec cette notation. Mais les tirages originels ne sont pas les notations qui sont employées. Donc vous ne pouvez pas vous confier pour faire des choses au fil de l'histoire à l'édition de Serré, qui est quand même une édition lisible pour approcher les ouvrages de Lagrange. Surtout, comme disait Pierre, pour la partie des lettres qui ont été éditées par Ludovic Lalanne, mais auxquelles on pourrait ajouter maintenant un volume d'inédite. Et encore, vous avez une édition allemande des leçons de Lagrange, les leçons qu'il a faites à l'école normale de l'emploi. Les célèbres leçons dans lesquelles il présente aussi l'interpolation, le principe d'interpolation, le polynomial. Et la partie de Lagrange traduite sur les calculs d'évaluation, des gènes Jacobi, etc., qui a été publiée dans le classique Hotswald en Allemagne. et l'ouvrage sur les projections, sur les cartes, Lagrange, Goss. Vous voyez que l'Allemagne, qui a été la nation la plus importante pour l'histoire des mathématiques au XIXe siècle, oui, on traduit les ouvrages de Lagrange en Allemagne. Et aussi, vous voyez ici les éléments d'algèbre, oui, ils avaient été conçus directement en Allemagne, ils avaient été traduits en français, mais les notes de Lagrange étaient imprimées en français, alors on les traduit en allemand. Et, oui, les principes du calcul différentiel, pour arriver à la résolution russe de la mécanique analytique qui a été imprimée des fois. Donc, on a une certaine vitalité, oui, des ouvrages de Lagrange, à part les œuvres complets de Lagrange, qui démontrent, oui, un intérêt général, on peut dire, hors des limites des historiens qui savaient bien où chercher les mémoires de Lagrange dans les actes des académies du XIXe siècle, pour les sujets que Lagrange a traités. Ben, je vais m'arrêter, j'ai pris les autres qui ont participé au colloque de donner leur observation sur les résultats scientifiques et culturels, si vous voulez, de Lagrange. des interventions. Ah oui ? Voilà. Il faut qu'ils se réveillent. Oui, puisque Luigi veut absolument que j'intervienne, je vais me forcer. Bon, je crois qu'un défi un peu aujourd'hui de l'histoire des mathématiques consiste à diversifier les sujets, les angles d'attaque, etc. Alors, moi, je ne suis pas du tout partisan, comme certains, de dissoudre la science dans la sociologie. Ce n'est pas du tout mon point de vue. Mais je pense qu'effectivement, l'histoire de l'enseignement des mathématiques, l'histoire de la diffusion, la culture mathématique, l'histoire de leur utilisation et de l'esprit mathématique dans la technique, etc., ce sont des questions qui sont importantes et qu'il faut ouvrir un peu la perspective et ne pas se limiter à une histoire uniquement élitiste et spectaculaire avec les grands mémoires et les grands auteurs. Il faut donc regarder un peu qui a pratiqué les mathématiques à différentes époques et je crois qu'on doit... Bon, évidemment, j'ai parlé du baron Maurice, qui n'a rien d'un grand mathématicien, mais il y a d'autres personnages intermédiaires qui me semblent importants, par exemple, le cousin, Jacques-Antoine-Joseph Cousin, quand on voit comment les gens ont étudié le calcul différentiel et intégral vers la fin du XVIIIe siècle, concrètement, on voit que c'est un personnage qui est relativement important, qu'il a été, par exemple, pour Gilbert-Rome, conventionnel, qui a fait des mathématiques, qui a été précepteur, etc., et qui a eu un rôle important pour le calendrier républicain, par exemple. Bon, il y a le cas de la Croix, bien sûr, dont on a parlé, mais Bouchard-Lat. Bouchard-Lat a écrit des ouvrages qui ont été très diffusés. C'est un petit peu la source de Marx dans ses manuscrits mathématiques. Bon, et ça s'inspire beaucoup de Lagrange. Alors, je pense que ça, c'est un aspect qu'il faudrait réussir à développer, sans pour autant vouloir noyer tout et considérer que tout se vaut de façon confuse. Et puis, l'autre aspect, c'est l'aspect de comprendre le processus, les processus de création. Puisque lorsqu'on a des œuvres, des mémoires publiées, eh bien, on n'a que le produit fini, et on a souvent du mal à comprendre comment les savants ont pu surmonter les difficultés. Alors, bien entendu, les correspondances, ça, c'est très important, parce qu'on voit mieux le savant à l'œuvre, mais il y a aussi les brouillons, les variantes, etc. Et ça, ça ne me paraît pas inintéressant de faire l'ensemble de ces études, surtout pour un personnage comme Lagrange. Mais c'est vrai, bon, dernier point que je voulais dire, je suis assez sensible à ce qu'a dit Luigi hier ou avant-hier, à savoir que Clairot, Monge ou Le Gendre sont des mathématiciens extrêmement importants, extrêmement intéressants, pour lesquels il n'y a pour le moment aucune édition des œuvres complètes. Et même souvent, seules les éditions d'origine sont accessibles et que ça pourrait être effectivement des priorités. Et comme nous avons le tricentenaire de la naissance de Clairot le 13 mai qui vient, il y aura d'ailleurs un double colloque à l'Observatoire de Paris et à l'Académie des sciences le 13 et 14 mai. Si on pouvait, à défaut peut-être, de lancer une édition des œuvres complètes de Clairot, au moins... Alors, il y a un travail tout à fait remarquable que vous pouvez avoir en ligne là facilement, je ne sais pas si on peut le projeter, c'est le site Clairot qui a été fait par Olivier Courcel, dans lequel il y a les transcriptions, la correspondance, sa vie au jour le jour, etc. Et là, je pense qu'on devrait pouvoir progresser un petit peu dans la compréhension. Voilà. Mais je ne suis intervenu que parce que Luigi m'y obligeait, parce que ce n'est pas dit grand-chose. Merci. Non, Luigi, pas complètement. Invité. Invité. Accordé. Regarding the minor aspects of Lagrange production or interests, there are some manuscripts which were not published and other which are which regard question of political arithmetic as the one Luigi quoted before. It was a short essay of Lagrange devoted to a statistic analysis of the internal production of the French Republic. It was published it was inspired by the historic statistic studies by Lavoisier and it was published for the first time in a collection of essays of political arithmetic published by Röderer. But Lagrange was also interested in problem of annuities and he wrote two memoirs one on life annuities and particularly on an institution of insurance for widows pension of the Prussian state which was never published because it predicted the bankrupt of this institution so it was against the politics of the Prussian state. So this is an unedited memoir which is now in print and he published on the contrary he published another memoir on annuities not life annuities but annuities for minors up to their major age this one was published but many many years later than the time when it was read presented at Berlin Academy so these three works presents not known and unknown aspect of Lagrange's personalities because it is a they show an attention to to statistics and human sciences which is not an aspect well known and highlighted of Lagrange's personalities but he was also interested in those aspects on the contrary he was not interested in the foundations of the calculus of probability this is another aspect the curious aspect of Lagrange's personalities thank you well thank you for inviting me to say a few words the last talk by Luigi Pepe which was focused on mainly I think on methodology of Lagrange's contributions in analysis concerning analytic functions and so on reminds me a little bit also what happens with Lagrange's contributions to the theory of numbers Lagrange is interested in number theory even in the 18th century not only nowadays is a very broad branch of mathematics so the contributions of Lagrange to number theory in some sense is very sectorial Lagrange is interested in as I said in my talk on Monday Lagrange is essentially interested in solving algebraic equations this is the main interest of Lagrange both in algebra and in number theory and for instance Euler as opposed to Lagrange has a much wider approach to number theory Euler gives contributions in for instance sort of pre contributions to the distribution of prime numbers which is a subject that Lagrange doesn't touch at all but an interesting aspect of Lagrange's production in number theory is the fact that he likes he wants to give a systematic exposition of the part of number theory that he is interested in in fact he is the founder of the arithmetic theory of continued fractions and of systematic and of diophantine approximation and he is always interested in complete proofs full proofs of all his results as opposed again to Euler who mainly gave incomplete proofs of his results and in this sense I think that Lagrange's contributions are very modern so of course the foundations of number theory and analysis during the 19th century with Cauchy and so on followed different ways but I think Lagrange can be at least as far as his number theory papers are concerned can be in some sense considered as a follower of the classical tradition of systematic exposition of mathematics like Euclid or Apollonius or Archimedes and so in this sense I think his contributions are quite modern from the point of view of methodology I think I think Je voudrais revenir sur le thème des séries divergentes, qui est un thème qui m'intéresse beaucoup en tant que mathématicien. Je ne suis pas historien, mais c'est peut-être une question que je peux poser à ceux qui s'intéressent à l'histoire des mathématiques. Il y a-t-il eu des travaux systématiques sur l'histoire de l'utilisation des séries divergentes ? En France, j'ai cité tout à l'heure le nom de Jean-Pierre Ramis, qui à partir des années 1970, en tant que mathématicien, a travaillé sur les séries de type Gevray, c'est-à-dire typiquement des séries entières, des séries de puissance dans lesquelles les coefficients ont une croissance qui est trop grande pour permettre la convergence, pour permettre un rayon de convergence fini, mais qui est quand même borné par une factorielle, à une certaine puissance. Ramis est un mathématicien qui s'est quand même intéressé au texte historique, et il a souvent cité l'introduction de Poincaré au deuxième tome des méthodes nouvelles de la mécanique céleste, où il est question de ce malentendu entre les géomètres et les astronomes, puisque un géomètre ne se soucie pas de la longueur inextricable des calculs, il décrète qu'une série est convergente du moment que les sommes partielles tendent vers une limite, même si au début les termes diminuent très lentement, alors que les astronomes, si au bout de 20 termes, ils ont observé la décroissance des coefficients, ils considèrent que c'est bon, la série est convergente, même si en réalité elle est divergente. Poincaré s'intéresse à cette notion dans le contexte de la mécanique céleste, et il fait apparaître d'ailleurs une série divergente de type Gevray dans ses recherches, mais il ne semble pas s'intéresser particulièrement à cette classe de séries divergentes. Il développe sa théorie des développements asymptotiques pour pouvoir manipuler les séries divergentes dans un cadre rigoureux. Alors on a cité Borel, bien sûr, le livre « Les leçons sur les séries divergentes » et donc, moi je dirais que dans la branche française, ça serait peut-être intéressant d'aller voir du côté de Ramis, puisqu'il y a eu des développements aussi du côté de Eccal, donc un mathématicien français contemporain, où on utilise vraiment abondamment une classe de séries divergentes, dont on peut retracer comme ça les origines jusque chez Euler facilement, puisque la série de Lacroix, qui a été étudiée par Euler sous le nom de série de Wallis, c'est le prototype, quand on injecte la variable X pour avoir une série de puissance, c'est vraiment le prototype de ces séries Gevray, ou même résurgentes, chez Eccal. Je sais que Ramis a écrit tout récemment dans la Gazette des mathématiciens, la revue de la Société mathématique de France, la Gazette, deux articles d'introduction, deux articles de divulgation, où il parle de la théorie des développements asymptotiques d'un point de vue historique, et il cite plusieurs sources, et il y a plusieurs sections consacrées aux séries divergentes de type Gevray. Alors je me demande donc s'il serait opportun d'envisager des recherches plus systématiques sur l'histoire de cette branche des mathématiques. Cela ne répond pas exactement à la question, mais je pense qu'il faut quand même insister sur le travail de Burkhardt au début du XXe siècle, dans, je crois que ça s'appelle, Jars Bericht, der Deutschen Mathematischen Vereinigung, sur l'histoire des développements en série, dans lesquels effectivement les préoccupations d'un Daniel Bernoulli et des gens comme cela sont très présentes, et malheureusement je pense que ce travail qui fait des centaines de pages, peut-être un millier de pages, est assez sous-estimé dans l'historiographie des mathématiques aujourd'hui. Cela dit, je ne pense pas qu'il soit extrêmement explicite sur la question des séries divergentes subtiles dont tu parlais. Je peux ajouter deux détails qui me reviennent à l'esprit. Un bon exemple de série divergente historique, c'est la série d'Eri. L'astronome anglais Eri a une intégrale dans le problème de l'arc-en-ciel, pour les arcs surnuméraires de l'arc-en-ciel. Il y a une magnifique série, il y a tout un problème qui apparaît pour déterminer numériquement la position des arcs surnuméraires, et c'est lié à une fonction représentée par une intégrale qui donne l'essence à une série. Plus précisément, je pense que c'est Stokes qui a remarqué qu'on peut étudier cette fonction par les méthodes traditionnelles, en regardant un développement convergent près de l'origine et essayer de déterminer numériquement les zéros. Et Stokes remarque, je crois que c'est lui qui remarque, que si on utilise le développement asymptotique à l'infini, qui est divergent, on obtient néanmoins de bonnes approximations et de bien meilleures approximations de la fonction, et on peut déterminer, donc c'est un joli problème. Et donc ça c'est lié à des préoccupations contemporaines chez les mathématiciens. Le phénomène de Stokes a été beaucoup étudié, et il y a le phénomène de Stokes linéaire, le phénomène de Stokes non linéaire, donc là il y a toute une activité dans les dernières décennies, je dirais, mais qui peut être remontée comme ça jusqu'au, chez les anglais, à Aerie et Stokes. Je sais qu'il y a eu une école anglaise de développement asymptotique avec Mike Berry et d'autres personnes qui ont étudié les travaux de Aerie et Stokes. Pour revenir brièvement à la question qui m'avait été posée, de savoir comment les mathématiciens qui s'occupaient de résolutions algébriques des équations avaient eu accès aux travaux de Lagrange, notamment Abel et Gallois. Bon, le travail, le mémoire de Lagrange était publié dans les mémoires de l'Académie des sciences de Berlin en 1771, mais en fait, par ailleurs, Lagrange est revenu sur ce travail en ajoutant une note dans son traité de la résolution numérique et non pas algébrique, résolution numérique des équations. Et il a ajouté cette note dans la deuxième édition de 1808, c'est la note 13, où il fait une sorte de synthèse de son mémoire, parce qu'il avait envie qu'on connaisse ses travaux, dit-il, et c'est peut-être cette deuxième édition qu'aurait lue Abel, et quant à Gallois, il a pu lire la troisième édition qui vient d'être évoquée ici et qui est parue en 1826 et qui était semblable à celle de 1808. Voilà, c'est tout ce que je saurais dire sur le sujet. Oui, je voudrais attirer l'attention sur un livre qui est sorti il y a un an à peu près, qui est le tome 11 des œuvres de Cournot. Ce tome 11 des œuvres de Cournot est relatif à ses travaux de jeunesse. et ça a été publié par Bernard Brue et Thierry Martin, il y a environ 1300 pages, mais c'est un ouvrage absolument extraordinaire, en particulier par les notes érudites des curateurs, parce qu'il montre, pour ce qui nous concerne, la discussion qu'on a à l'heure actuelle, la très grande importance de ce qui se passe autour du baron de Férussac, qui est l'auteur, le metteur en scène d'une publication qui s'appelle Bulletin des sciences universelles, etc., de 1822-1823 à 1831-1832, au moment de sa faillite. Et alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui a de grands bureaux, côté de la rue de l'Abbaye, vous voyez, c'est entre l'Odéon et l'Académie des sciences à Paris, et c'est un lieu de rencontre permanent entre des gens comme, justement, Abel, Dirichlet, Le Gendre, etc. Donc il se passe beaucoup de choses là-dedans. L'objectif de sa publication est en grande partie des recensions d'ouvrages, de rendre compte de ce qui se passe à travers le monde, d'ouvrages écrits en allemand, en italien, en anglais, dans des langues qui sont assez peu lues par les Français à l'époque. Mais il y a là un lieu de discussion qui apparaissait totalement inaperçu, parce que, n'étant pas lié directement aux académies ni aux universités, et que cet ouvrage de Bernard Brue et de Thierry Martin a permis de comprendre. Non, non, il n'y a rien à te dire. Non, non, je n'ai rien à te dire. S'il n'y a plus d'intervention, oui, il y en a encore une. Juste pour la mécanique analytique et le livre de Lagrange, bon, moi j'aime beaucoup la mécanique classique, et on constate, en France en particulier, que ça disparaît des programmes, qu'il n'y a plus d'enseignement petit à petit, cette année on va remplacer tout par l'optique, et plus du tout parler de mécanique classique. Et il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons, c'est peut-être que chaque fois qu'on essaie de faire un programme de mécanique classique, alors on trouve trois personnes, et personne n'est d'accord pour savoir dans quel ordre il faut enseigner les choses, et qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur d'abord. Alors, un remède peut-être, ça serait de dire, après tout, le seul livre qui ait jamais été écrit avec une discussion prudente des principes, même s'il y a des choix qu'on peut critiquer, c'est le livre de Lagrange. Donc, pourquoi pas une réédition, une traduction en anglais, des préfaces de physiciens célèbres, des choses comme ça, et bon, ça me paraîtrait un projet utile. Oui, Stéphane. I had the feeling that the outlook of Lagrange towards the future of mathematics was rather dim at some time. So, he said the mountain of analysis, the minds of analysis are exhausted, and the future of mathematics was that of the chairs for Arabic language, nearly nothing. and so we are arrived at the pillars of Hercules and it's the end of the world. But, I just wonder whether this was the, I don't know enough about Lagrange, was this the point of view of Lagrange also at the end of his life, or did he change at a certain time? I don't know, I mean, I don't know. It seems to me that it is more or less the point of view now in Italy, that should be, in the sense that the future of analysis is more or less like the chair of, the chair of analysis is more or less like the chair in Arabic languages, so almost nothing. So, but, no. You know something? avec la révision des principes général de l'analyse que les perspectives de l'analyse vont se développer d'abord peut-être c'est la mécanique qui prend une direction un peu plus avancée des ouvrages de Lagrange par Poisson par des autres parce qu'on commence à étudier les problèmes des infiniment petits c'est à dire oui pas le problème de la mécanique celeste mais le problème qu'il y a entre les interactions des molécules, des atomes etc. et ça arrive avec Poisson déjà une théorie corpus scolaire de la matière oui peut-être encore il y a un travail entrepris depuis 3 ou 4 ans par Christian Gilin et une équipe autour de lui pour essayer de comprendre les transformations des mathématiques de 1750 à 1850 et en particulier c'est vrai que cette interrogation de Lagrange sur l'avenir des mathématiques qui serait peut-être un petit peu épuisée etc. est un peu centrale dans cette affaire et d'autre part aussi interroger le disons l'opinion relativement commune selon laquelle les les mathématiques auraient fortement changé dans la première moitié du 19ème siècle pour acquérir une autonomie des mathématiques pures qu'elle n'aurait pas eu au 18ème donc c'est un peu toutes ces questions là qui sont agitées et sur lesquelles ils sont en train de préparer un livre collectif dont je pense qu'il aura un certain retentissement important et comme Christian Gilin justement va organiser le 17 mai à l'institut Henri Poincaré une journée sur Lagrange avec un mois de retard sur nous il faut bien le dire un mois une semaine sur la sur la mort de notre grand homme je pense que ce n'était pas totalement anecdotique de donner cette information merci vous trouverez le notre colloque dans Youtube maintenant merci à tous merci à monsieur Hildebrandt et Pierre Crepelle qui m'ont aidé à mettre en place ce colloque je pense que ce soit assez réussi pour le projet qu'on avait de voir Lagrange après Lagrange aussi Lagrange bien sûr mais aussi après Lagrange et merci à Giacquinta qui nous a hospité dans une manière excellente et merci à tous pour votre participation applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021